Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour un nouveau dessert? Oui. C'est des muffins sans sucre. J'ai trouvé une bonne recette. Bon, là, j'espère que j'oublie rien parce qu'il y a tellement de nouvelles affaires à acheter pour les repos que je ne sais plus par où commencer. Tout ça à cause du diabète de Manolo. Il ne pourra plus manger n'importe quoi maintenant. Je t'avoue que je trouve que ça fait beaucoup de changements en une semaine. Mais si on trouve ça dur, imagine ce que ça doit être pour lui. Il va falloir qu'il soit hyper discipliné s'il veut rester en santé. Ça, là, ça veut dire couper le sucre, les cochonneries, faire plus d'exercices. Puis manger à des heures régulières aussi, hein. Ça, c'est très important pour un diabétique. Bon, une autre affaire. Mais il ne sera jamais capable de vivre comme ça. Écoute, je sais que Manolo, ce n'est pas le gars le plus organisé en ville. Mais je pense qu'il va apprendre, hein. Il faut juste être là pour lui, puis donner un petit peu de temps. En tout cas, je n'attendrai pas qu'il se rende malade pour faire quelque chose. Si mon frère n'est pas organisé, bien moi, je le suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore deux, trois fois, puis on va être prêts à le faire avec Alexis, hein. Ah, oui. Je me sens un peu mal, par exemple, de répéter dans son dos. C'est juste pour nous avancer, là. Alexis, il était ben trop stressant la dernière fois. Ça m'a déconcentré. Ah, moi aussi. Puis comme on répète sans batterie, on n'est pas pogné pour passer la journée chez mon jour. Mais, hein. En tout cas, c'est cool que ta mère nous ait laissé jouer ici. Elle dit toujours oui quand quelqu'un de la famille veut t'inviter. Elle t'aime bien, je pense. C'est sûr qu'avec Alexis, ça aurait été plus compliqué. Comment ça? Ben, ma mère a un petit peu plus de misère avec lui. Mais tu le connais, là. Je pense juste à lui. Elle t'a dit ça? Non, mais je serais pas étonné qu'elle pense. Les gars! Vous répétez? Pourquoi vous m'avez pas appelé? Alexis, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas répondu à ma question. Euh, ben, c'est qu'on voulait juste avancer pour être meilleur pour la prochaine fois. On n'avait pas vraiment besoin de la batterie. Oh non, il a pas dit ça. Tu es en train de dire que la batterie, c'est pas important? Euh, non. Non, 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 non. C'est super important, là. Ce qu'Étienne voulait dire, c'est qu'on s'améliore pour être capable de te suivre. De te suivre, oui. Puis, vu que t'es vraiment bon, nous, il faut qu'on travaille un peu plus. Ben, pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? C'est super cool. Ah oui? T'es pas fâché? Au contraire, vous allez être meilleurs demain chez Mongeau. Puis si vous êtes meilleurs, on va être meilleurs. Ça va être trippant, les gars. Il me semblait que t'allais au cinéma avec Jeff, toi. Ah, il a annulé, puis je m'ennuyais à la maison. Mais je dois vous déranger, là. J'aurais dû appeler avant de venir. J'y ai pas pensé. Excuse-moi, man. Il est trop fin, lui. C'est pas normal. Ah! Dites-moi la vérité. Mais c'est grave. Très grave. Il est vraiment dangereux. Pas à toute. Mais pourquoi est-ce qu'il est attaché, de bord? Ben, là, il arrêtait pas de se promener et de donner des becs à tout le monde. C'est assez fatiguant. Oh, non. Oh, Manolo. C'est plus grave qu'on passait. Il faut que j'en ai le cœur net. T'es sûr que ça va, Alexis? Ben oui. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, pour rien, là. C'est juste que d'habitude, t'es pas fin de même. Je sais que je suis pas toujours drôle, mais je suis un bon gars. C'est juste que je ne le gris pas sur les toits. Après tout, j'ai une réputation à maintenir. Quelle réputation? Celle d'un musicien rock. Je peux pas passer mon temps à sourire pis à rendre service. Ça pourrait nuire à mon image. Hé, les gars! Est-ce que ça vous dérangerait si je vous écoutais jouer? Euh, non, non. Pas de problème. Cool! Ah, des petites chips glauques, les gars? Merci. Non, non. C'est vrai? Deuxième refrain. Un, deux, trois, quatre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Cool. BOUM! Ah! Ah! Tiens, t'es-tu fou? Les plebes m'ont fait peur d'une crise cardiaque. Arrête de rire, sinon je t'ai trip. Excuse-moi, c'est juste que je m'attendais pas à ce que tu cries deux fois. Mais merci, hein? Merci. T'es mieux de me dire ce que tu fabriques, Nathan L'Espérance, sinon je te tire les oreilles tellement fort que tu as en deux spackettiches à côté de la tête. OK, OK. Je me montre une bande de son. C'est pour un projet avec Gary Bob. Quel projet? On veut écrire une histoire, pis on l'enregistre en achetant des sons. Quel genre de son? Ben, n'importe quoi, là. Des bruits de voitures, de l'eau qui coule. Ou des cris. Es-tu en train de me dire que tu t'arranges pour me faire peur, pour m'enregistrer? Oui. Ah oui, finalement, je vais te tirer les oreilles pour me faire du bruit. T'as pas le droit de me toucher. Pis toi, t'as pas le droit d'écarrer le monde de même. Je viens de me taper deux cours d'affilée, je suis fatiguée. T'as eu ta soeur? T'étais au courant. Je me suis fait prendre, moi aussi. Il m'a eu quand je suis arrivé, je suis en train de me moucher. Ouais, si t'en es bien tiré, comparé à moi. Excuse-moi, là. J'avais pas le choix. Laisse faire les excuses. Si tu recommences, je te fais bouffer ta cassette. Elle a vraiment l'air penchée. On peut jamais avoir la paix ici. C'est-ce pas ça, le bébé de même? Marianne, as-tu deux minutes? Quand ça se fait que tu m'as reconnue? Disons que j'ai deviné. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais ça savoir si tu peux finir plus tôt les mardis soirs. Pourquoi? Ben, pour rentrer plus tôt à la maison. Et c'est mon horaire de course, là? Oui, j'essaie de voir comment on peut s'organiser pour manger en même temps les jours de semaine. C'est pour aider Manolo. Je comprends pas. Il faut qu'il mange à des heures régulières. Ben, il y a juste à le faire, là. Surge à rien que je sois là ou non? Au contraire, ça change tout. Manolo traverse une période difficile, là. Faut qu'on soit là pour le soutenir. Je pense pas qu'on a besoin d'être avec lui 24 heures sur 24 pour l'aider. Non, mais ça lui ferait peut-être du bien s'il sentait qu'on est solidaires. Si tu pensais plus souvent aux autres, là, tu comprendrais ça. Excuse-moi de te dire ça, là, mais tu paniques pour rien. Je sais que c'est pas facile pour Manolo, là. On peut pas changer complètement nos vies en fonction de lui. Euh, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ben rien. Rien, on discute, là. Il me semble que j'ai entendu mon nom. Ah, mais non, t'as dû rêver ça, là. Marianne m'aidait à choisir un chandail. Non, Marianne? Je sais pas, celui-là. Ouais, c'est pour aller avec une nouvelle jupe. Mais une jupe que je vais l'aider à choisir après parce que celle qu'elle a choisie est pas belle-belle. Elle est pas mal longue. Elle a des... Non, non, c'est beau. J'ai pas besoin des détails. Peux-tu au moins y réfléchir pour les mardis? T'aurais juste besoin de rentrer une demi-heure plus tôt. Oublie ça. Il est pas question que je manque la fin de mon cours juste pour te faire plaisir. Mais c'est même pas un vrai cours, là. C'est une période libre de couture. C'est non. Ouais, c'est ça, là. Laisse-donc faire. Je vais m'organiser autrement. Oh! Aïe, aïe, c'est un vrai chantier, ici. C'est quoi, l'affaire? Ah, je fais du ménage. Bouge pas. Je vais t'aider. Ah, ok. C'est là, hein? Pourquoi t'as mis les croustilles pis les affaires sucrées là-dedans? Je fais de la place pour les nouveaux produits que maman va acheter. Je vais ranger la boîte dans le débarrant. T'as pas besoin de descendre ça. Y'a assez de place dans l'armoire. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, t'es plus censée toucher à ces affaires-là. J'ai pas besoin qu'on te prenne par la main, tu sauras. Je suis capable de me contrôler même s'il y a du dessert en haut. Céline voulait juste bien faire. Ben ouais, c'est pas comme si elle voulait tout jeter aux poubelles, là. Laisse faire ça, man. Ok. Mais le ketchup pis la sauce barbecue restent en haut. Allez, va chercher ton argent, là. On t'attend. Ouais. Merci de m'avoir aidé. Ah, de rien. Où vous allez? On va faire un tour au magasin de disques. Ah, mais Étienne, est-ce que tu reviens pour le souper? Ah, oui, inquiète-toi pas. On est juste partis une heure. Ok. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ouais, quoi? C'est pas une mauvaise idée, la boîte, mais t'en fais peut-être un peu trop. Tu penses? Mais non! C'est vraiment bien ce que tu fais. Même que moi, je vais rester pour t'aider. Tu vas plus au magasin? Finalement, je suis mieux de pas y aller, sinon je vais encore m'acheter un CD que j'aurais même pas le temps d'écouter. C'est pas obligé d'en acheter. Moi, j'ai pas une somme, ça m'empêche pas d'y aller. Tiens, paye-toi la traite. Hein? Je peux pas prendre ça. Allez, 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 allez! Tu peux même garder la monnaie pis t'acheter du jus ou des bonbons, si tu veux. Quand on est pauvre, refuse pas un cadeau. J'en veux pas de ton argent. Tu dirais à Manolo que je l'attends dehors. T'es vraiment plate des fois. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'essayais juste d'être fin. Ben, t'as raté ton coup. Bon. Qu'est-ce que t'as fait encore, Alexis, là? Rien, rien. C'est juste qu'Étienne et moi, on s'est mal compris. Oh non, je peux pas croire que j'ai échappé ce sac-là. Oh! C'est ce que je pensais. Les oeufs ont tout coulé. C'est dégueulasse! Est-ce que je peux savoir pourquoi tu t'es débarrassée des biscuits pis des barres-tombs? Bonjour, Nathan. Pour répondre à ta question, moi, j'ai touché à rien. Ça doit être les oeufs qu'ils ont fini parce que ça te prend d'autre chose. Y'a rien d'autre de bon. Je trouve plus la tarte aux pommes pis les coriodates ont disparu. Comment ça, disparu? Ben voyons! Qui a vidé mes armoires? Je sais pas. Je suis quand même pas pour lui dire que c'est Céline. Hé, lâche ça! C'est dégueulasse. C'est sale. Ah, mais j'ai faim! Hé! Mais merci, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je l'ai oublié tantôt. Je vais aller la ranger. Hé, arrête de me raconter des histoires, là! T'enregistrais. Pourquoi? J'ai rien fait de mal. Je faisais juste des enregistrements spontanés. Pis où est-ce que t'as pris ça? Dans le débarras. Oh-oh. Qu'est-ce que les bar-town font dans le débarras? Ben, Céline a fait le ménage. Les desserts sont en bas. Là, si je comprends bien, tu m'as raconté ça juste pour me faire choquer. Pour pouvoir m'enregistrer. Non, non. Tiens. Hé, méchante bonne toune! On a pas mal de chemin à faire avant d'être bon comme les bébés de verte. Bon, ben, j'ai fini de tout ranger. Euh, les gars, jeûnez-vous pas pour vous servir si jamais vous avez faim, hein? Merci. Oui, merci. En passant, Céline, tes chips aux légumes sont vraiment super bonnes. Tant mieux. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est des horaires de repas pour toute la famille. J'en ai mis une copie dans chaque chambre. Tu me fais confiance, c'est effrayant? Ben, c'est pour te rendre service. À partir de maintenant, il va falloir que tu manges à des heures régulières, Manolo. Je le sais, figure-toi donc. J'ai pas besoin que tu me fasses un horaire. C'est vrai, t'exagères, Céline. Là, tu comprends vraiment rien à rien. Si c'était ton frère qui avait le diabète, le laisserais-tu s'arranger tout seul avec ses problèmes? Ah, puis déchirez-le donc si vous êtes pas contents. Moi, je suis tannée. Bon, laissez-moi deviner. Il y a une nouvelle crise à gérer dans la maison. Céline a fait du zèle. Je pense qu'elle s'est fait du souci pour Manolo. C'est pire que je pensais qu'elle est vraiment super inquiète. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Elle se mêle, laisse-tu qu'elle la regarde pas. Ben, c'est vrai que ça doit être difficile pour elle. Pour elle essayer son horaire, man, au lieu de pogner une heure, là. Elle a pas besoin de tes conseils. C'est pas ta sœur, ça fait qu'elle meule-toi de tes affaires. Hé, 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 wow, 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 on se calme, là. Moi, je disais juste ça pour être fin. Ben, je pense qu'on est mieux de régler ça en famille. Bon, c'est quoi cette histoire d'horaire-là? Ça a pas d'allure, on le prend vraiment pour un bébé. Je vais aller lui parler. Non, attends. Je vais y aller. Je peux entrer? Moi aussi, je suis super inquiète pour Manolo. J'arrête pas de penser à lui depuis deux jours, j'ai même séché mes cours hier après-midi. Pour vrai, je suis allée faire une longue marche, j'avais besoin de me changer les idées. La vie est vraiment injuste. Tu sais pourquoi, il faut que ça arrive à mon frère. c'est comme ça. On peut rien y faire. Il y a même pas de diabète dans la famille. Veux-tu bien me dire comment il a fait pour attraper ça? T'as pas besoin de me répondre. Je le sais que ça s'attrape pas. Quand ma mère est morte, j'étais comme toi. Moi aussi, je trouvais la vie injuste. Mais je sais pas, je me suis vite rendue compte que je pouvais rien changer. Il a fallu que je me prenne en main puis que j'accepte ma nouvelle réalité pour passer à autre chose. Penses-tu que mon frère est capable de se prendre en main? Bien oui, je suis certaine. Même qu'avec le temps, il va devenir un vrai pro. Mais avant, il va falloir qu'il soit fort. Qu'il soit fort. Mesdames et Messieurs, le grand gagnant du concours de l'homme le plus fort est Mélon Laporte Carpentier. Je le sais que ça a pas rapport, mais c'est drôle. Tu sais, Céline, si on passe notre temps materner Manolo, il deviendra jamais autonome. Il doit apprendre par lui-même. Je le sais, mais ça change rien au fait que ça m'inquiète. Est-ce que ça va mieux? Oui. Je voulais te dire, j'ai fait du ménage dans les armoires. Ah, oui, j'avais remarqué. Il manque pas mal d'affaires. Ah, mais j'ai rangé tout le reste en bas. Moi, je pense qu'on serait mieux de remonter ça ici. Les autres ont pas à se priver à cause de Manolo. Je le sais. Je vais juste faire quelque chose pour aider. Je te rappelle que c'est Manolo qui est diabétique. Hein? C'est à lui d'apprendre à gérer ça. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il fait pas attention à sa santé? Ben, on est là pour le soutenir. Ton père, Claude, moi. Est-ce que ça va? Je m'excuse pour tantôt. Je voulais pas être bête de même. C'est de ma faute. Je pense que j'ai un peu trop paniqué avec les horaires. C'était pas une si mauvaise idée que ça, les horaires, hein? Fallait juste les modifier un peu. On en a parlé tantôt. On va s'arranger pour que les repas soient prêts aux heures indiquées dans ton horaire. Comme ça, ben, je vais manger à tous les jours à la même heure. Puis ceux qui arriveront plus tard, ils auront juste à se réchauffer leur plat. Il va tous falloir s'adapter à la nouvelle situation, hein? Mais je pense qu'on va réussir à trouver un juste milieu. Inquiétez-vous pas, je vais prendre mes responsabilités. Puis je le sais que vous allez être là pour m'aider si j'ai de la misère. Dans le fond, c'est moi qui devrais m'excuser. Faut que j'apprenne à te faire confiance. Merci, mais si j'étais toi, je me ferais pas complètement confiance non plus. Comment ça? Ben, je vais être assez occupé à faire attention à ma santé que ça se pourrait que je fasse pas toujours mes tâches dans la maison. Ah! T'es-tu en train de nous dire qu'il va falloir te surveiller quand ça va être à ton tour de faire le lavage? C'est en plein, ça. Puis moi qui voulais qu'il soit parfait. Bon. Moi, je le trouve parfait comme il est. En tout cas, je suis vraiment chanceux de vous avoir. Tout ça dure mon affaire de diabète. Oh, je le sais, Manolo. C'est quoi le problème de Manolo? Il me semble que c'est pas difficile de comprendre que Célina est inquiète. Moi, je faisais juste penser à elle. Je sais bien, mais c'était peut-être pas le bon moment pour t'en mêler. Comment ça? Ben, c'est pas le fun de se faire dire qu'on est pas correct devant sa mère. Ah, je me suis pas rendu compte. Ah, Victoria doit vraiment me trouver glauque, là. Pourquoi tu dis ça? Ben, elle doit trouver que je me mêle pas de mes affaires, elle aussi. On dirait que je le fais exprès pour qu'elle m'aime pas. Comment ça? En espère, je me comprends. Toi, en tout cas, t'es chanceux. Tout le monde t'aime, hein? Ça dépend des fois. Quand je fais des niaiseries, le monde me trouve pas mal moins drôle. Peut-être, mais n'empêche qu'ici, t'es super apprécié. C'est comme si tu faisais partie de la famille. On peut presque dire que t'as deux familles, la tienne, pis celle de Manolo. Ouais, c'est juste parce que j'ai déjà habité ici, là, ils me connaissent mieux. Puis j'ai juste une famille, comme toi. Ma famille, c'est pas une famille. Je suis tout seul avec mes parents. Pis ça, c'est quand ils sont là, hein? Hey, je m'excuse pour tantôt, hein? Le 20 piastres. Moi, je voulais juste rendre service, mais c'est super mal sorti, pis je... On va se faire ça, là. C'est déjà oublié. Hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on a un répétant à gang chez notre ami Mongeau avant le souper? On n'a pas le temps, ça nous mettrai en retard pour le souper, pis c'est pas bon pour Man, ça. Ah, ben, c'est vrai ce qu'il a dit Alexis, par exemple. Sauf que rien qui vous empêche d'y aller après. Moi, ça me va. Qu'est-ce que t'en dis? C'est cool. Les gars, je voudrais vous remercier d'être des si bons amis pour Manolo. C'est pas facile, ce qu'il vit, pis il va avoir besoin de ses amis. Moi, ça me rassure de savoir qu'il est si bien entouré. Elle a dit dis pas que je vous ai dit ça, par exemple. Il va trouver que ça me rassume le pot de ses affaires. Vous pouvez compter sur nous. Alexis. C'est sûr qu'on va être là pour lui. Bon, moi, je vais rentrer souper, j'irai vous rejoindre chez Mongeau après. Alexis, t'sais, faut excuser Manolo pour tantôt, hein? Il est un petit peu fatigué ces temps-ci. Ah, c'est correct. J'aurais pas dû m'en mêler. Je vais essayer de faire plus attention la prochaine fois. Pourquoi tu ne resterais pas pour souper? Hein? Vous partirez ensemble après? Ça fera pas trop de monde. Ben non, j'ai fait un gros souper, là. Allez rejoindre les autres, ça va être prêt dans deux minutes. OK. Est-ce que nous avons couvert pour Claude pis Simon? Oui, pis pour Colin aussi, ils vont arriver bientôt. voyons, on attend, ça a pas l'air d'aller. On a eu un petit différent, mais là, c'est réglé. Il paraît que les enregistrements surprises sont interdits. Est-ce que l'interdiction s'applique aussi aux enregistrements autorisés? Ah, pour les enregistrements autorisés, on peut peut-être s'arranger. Je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de problème si t'avertis les gens avant de les enregistrer. Je peux enregistrer le petit peu? Si tout le monde est d'accord, je vois pas d'inconvénients. Ah, ça va. Si tout le monde était courant, c'est pas la même chose. Quoi? Je veux des émotions naturelles. C'est pour ça que je cache à l'enregistreuse. Et c'est donc en même, je suis certaine qu'on va finir par l'oublier ton appareil. Moi, j'ai tellement faim que j'ai quasiment oublié. Moi aussi. Ah, puis moi, ben, je sais même pas de quoi on parle. Oui, moi non plus. Mais de quoi on parle, finalement? Moi, je comprends toujours pas pourquoi tu vas enregistrer le souper. Tout ce que tu vas entendre, c'est la conversation. Pas juste la conversation. Je suis sûre qu'il va y avoir des rires ou des affaires drôles. Ça, c'est vrai. C'est toujours comme ça chez vous. Ouais, c'est vrai. Hé, c'est vrai. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501